Sur la bonne expression, ce qu'il faut dire ou pas, c'est dans El Professeur. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore dans votre capsule éducative El Professeur. Eh bien aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question d'un téléspectateur très fidèle à cette rubrique. Eh bien, il nous demande d'apporter quelques faisceaux de lumière par rapport à l'emploi du complément d'objet indirect et du complément d'objet direct. Comment les identifier dans des phrases ? Eh bien c'est très simple. Lorsque nous prenons le COD, entendez par COD, le complément d'objet direct, comment peut-on l'identifier dans une phrase donnée ? Il suffit juste de poser la question qui ou quoi ? Je mange du riz. Je mange quoi ? Je mange du pain. Je mange quoi ? Ça, le pain, le riz sont des compléments d'objet direct. Eh bien, s'agissant du COI, du complément d'objet indirect, là aussi il y a des questions bien évidemment qu'on doit poser. « À qui ? À quoi ? Tu penses à qui ? » Par exemple, « Tu penses à ton frère ? Tu penses à qui ? » « Tu penses à tes amis ? Tu penses à qui ? » « Voilà. Je pense à mes devoirs. Tu penses à quoi ? » Là, c'est comme ça, ce sont des questions qu'on doit poser pour identifier, bien entendu, le complément d'objet indirect. Il y a aussi ce qu'on appelle le complément d'objet ségon, ça fera l'objet d'un autre décritage, Inch'Allah. Eh bien, sans plus tarder, nous n'allons pas déroger à la coutume qui consiste à donner, bien entendu, l'expression du jour. Et l'expression du jour, c'est quoi ? C'est tourner en bourrique quelconque. Ça veut dire, c'est tourmenter quelconque, vraiment l'embêter, l'importuner, arrêter de me tourner en bourrique. Alors, mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Prenez soin de vous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada